Je vais enregistrer sur l'ordinateur. C'est compliqué. Voilà. Vous avez le PDF en vision ? Yes. Tout est bon ? Je crois que ça enregistre. Tout est bon. OK. Bon, alors je lance. Réglage du mât. Je fais la théorie ce soir. C'est juste… Ça va peut-être prendre un petit peu plus que 20 minutes, mais c'est juste qu'il y avait plus à dire que ce que je pensais aussi. Et comme ça, on peut discuter de tout. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Ce sera un tout petit peu interactif. Donc voilà, soyez attentifs aussi. Et comme ça, c'est plus sympa. Je lance. Donc, pourquoi on règle son mât ? On va faire autant les basiques que des choses un petit peu plus compliquées. Mais comme ça, c'est utile pour tout le monde. Et ça rappelle aussi à tout le monde déjà les bases. Déjà, le truc le plus important pour qu'on règle son mât, c'est la solidité du gréement. Si un mât, il est mal réglé ou que les attaches du mât, les câbles du mât, ils soient mal préparés, on peut perdre le mât en navigation. Ça nous est arrivé une fois cette année avec le serre. C'est des choses qui peuvent arriver de temps en temps, mais on essaie de les éviter un maximum. Donc, on règle son mât pour la sécurité du bateau et aussi régler la forme des voiles. Donc, c'est sur ce point-là qu'on va pas mal travailler ce soir. Ensuite, on règle son mât, ça va influencer sur l'équilibre du bateau. Donc, ça, c'est un point important, on en reviendra dessus. Et ça permet au bateau d'aller vite. Et je pense que c'est quelque chose qui est important et souvent sous-estimé et qui permet vraiment d'aller gagner des régates. Moi, personnellement, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup avant chaque course. Et ça demande de le faire pas mal pour s'améliorer. La suite. Donc, juste un petit rappel simple pour les termes, pour ceux qui sont un petit peu moins au courant. Donc, l'été, c'est le câble qui est à l'avant, qui va tenir le mât pour éviter qu'il parte sur l'arrière, sur celui auquel on va attacher le génois. Et on peut aussi le régler avec un petit rideauir, je vous montrerai tout à l'heure, qui se trouve à l'avant. Donc, c'est un câble que l'on peut régler. Le patara, c'est l'inverse de l'été. Il est réglable aussi, mais plus en dynamique, qui vient tenir le mât sur l'arrière. Les haubans de côté, les bas haubans qui se trouvent à l'intérieur des haubans, qui viennent tenir le mât latéralement. Et les barres de flèche, vous connaissez. Le bas-été, ça peut être un été qui vient se placer sur l'avant du bateau. On l'utilise moins sur le lac, c'est plus sur les bateaux en mer. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser dans de la vague. La baume, les bastaks. Les bastaks, souvent, on peut confondre avec le patara. Les bastaks, c'est au lieu de venir tirer le mât dans l'axe du bateau, ça vient les tirer plutôt sur les extérieurs. C'est des réglages qu'on va utiliser quand le vent est forci. On va prendre la bastak qui est au vent. Et lâcher la bastak sous le vent, si on veut prendre la bastak au vent, ça va permettre d'aplatir un petit peu, de redresser un petit peu le mât. Donc ça, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et la bastak, c'est ce qu'on a vu qu'à la Coupe de l'Amérique, ils ont billé de choqué qui a amené au chavirage du bateau il y a quelques jours. Donc, simplement, pour le mât, on va essayer déjà de le mettre droit dans l'axe du bateau. On reviendra là-dessus après. Et ensuite, on peut soit avoir un mât qui est droit, comme on voit sur la première image, soit avoir un mât qui est cintré, comme on voit sur l'image de droite. Donc, juste pour le basique, un mât droit, ça va faire que le grand voile sera plus creuse. Donc, c'est quelque chose qu'on va chercher à avoir un mât droit, par exemple, sur le lac, quand il y a peu de vent, pour avoir un bateau qui est puissant, une voile qui est plus creuse. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc, un mât droit, la grand voile creuse, plus le mât est cintré, plus on va avoir des voiles plates. Donc, quand il y a plus de vent, on veut des voiles qui sont plutôt plates. Pour avoir moins de puissance dans le bateau, on va plutôt chercher à avoir un mât légèrement cintré ou encore plus cintré. Ça dépend du bateau. Donc, cintrer le mât, ça permet d'aplatir les voiles et d'ouvrir les chutes. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent un peu en même temps. Donc, il faut juste que je passe un petit peu sur tout et après, on verra les choses un peu plus en détail. Donc, le réglage du mât, on a vu, ça va influencer le creux de la voile. Et quand ça influence les tensions du gréement. Si, par exemple, je vais avoir un mât qui est très détendu, quand je vais prendre une pression, le mât va partir légèrement sous le vent. On va perdre de la puissance. Si mon mât, il est trop tendu, quand j'ai peu de vent, je vais avoir de la peine à relancer mon bateau. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'un profil… Si mon profil de voile, j'ai un mât qui est assez courbé avec des voiles assez plates, on va avoir un bateau qui aura de la peine potentiellement à remonter au vent, mais qui va pouvoir remonter au vent, mais qui va être un petit peu plus difficile. Un profil creux, je vais avoir un bateau plus puissant, mais on va potentiellement perdre un petit peu en vitesse et en cap. Donc, il faut toujours trouver le bon mix. Un bateau des voiles creuses, ça va permettre de passer les vagues, etc. Donc, il faut toujours trouver un bon mix entre les deux. Voilà, ce que j'ai noté, le creux dans la grand voile, ça influence les sensations à la barre. Donc, ça va nous donner l'impression d'avoir de la puissance dans le bateau. Si on a une grand voile qui est trop plate, on va avoir de la peine des fois à barrer. Ça va permettre d'avoir un bateau qui est plutôt ardent ou plutôt mou. Et ça va influencer sur la cape et la vitesse du bateau. Donc, après, on va voir exactement pourquoi. Ici, on a une voile. Ça, c'est juste pour les forces. Il y en a de ceux qui connaissent déjà ça bien, ceux un petit peu moins bien. Une voile, ça fonctionne comme une aile d'avion. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu les mêmes formes qu'on a comme une aile d'avion sur ces images. Le côté intérieur, c'est l'intrado et sous le vent, c'est l'extrado. On l'utilise en voile, mais assez rarement dans nos activités. On l'utilise aussi en parapente et pour les avions. Donc, l'intrado, c'est ce qui se trouve au vent et l'extrado sous le vent, à l'extérieur de la voile. Donc, comment ça marche ? Pourquoi un bateau, il avance ? C'est simplement, il y a une force qui va se créer. Il y a deux flux d'air. Le flux d'air à l'extérieur de la voile, il va accélérer et ça va créer une force qui va tracter la voile. Donc là, c'est les flèches rouges. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ces flèches, ce qu'on va chercher, c'est que cette force-là, cette flèche de force, elle soit la plus forte possible. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on veut justement que ce flux d'air, il se crée bien, donc que la voile, elle soit bien réglée. Si, comme sur la troisième image, on a une voile qui est trop creuse, ce flux d'air, il se déforme, ça crée une dépression. Et ce n'est pas ce qu'on va chercher. En fait, la voile, elle décroche, c'est comme si une avion décrochait. Et si la voile est trop bordée, elle va décrocher. Donc, on veut que ce flux d'air, ça se passe bien, que les forces, elles puissent être harmonieuses. Et on va justement chercher à régler ces voiles avec le réglage du mât, chercher un cru qui est correct. Et on voit que sur une voile qui est plus creuse, on aura une tendance à avoir un bateau qui va moins facilement remonter au vent avec une force qui a un petit peu plus, qui va un petit peu moins tirer sur l'avant. Ensuite, cette force de traction du bateau, cette force du flux d'air qui va être transformée en vitesse, elle dépend de la taille de la voile, de la taille de la voilure qu'on a sur notre bateau, de la force du vent. Et voilà, ça va vraiment, c'est les deux choses qui vont dévier, qui vont faire que cette force, elle est faible ou plus forte. Donc, notre taille de voile et la force du vent qui va arriver dedans, ainsi que son angle incertain de l'air. Voilà, dans les grandes villes. Donc, ensuite, sur une voile, juste rapidement, ça sera repris dans une autre théorie, mais pour régler ma grand voile, j'ai plusieurs techniques. Soit je peux régler le mât, mais derrière le réglage du mât, on a aussi le patara. Donc, le patara, c'est ce qui va tirer le mât en arrière. Donc, ça va nous permettre de courber le mât et ça va aplatir la grand voile et ouvrir les chutes. Je peux aussi aplatir ma grand voile en tirant le Cunningham, en prenant de la drisse de grand voile. Je peux aussi la rendre plus plate et inversement, en fait, on peut aller dans l'inverse. Mais si je veux la rendre plate, je peux prendre plus de drisse, prendre du patara, tirer la baume vers le bas. Ça va aussi aplatir la voile. Ensuite, si on veut encore des voiles plus plates qui arrivent, on le voit en J70 avec certains tissus un petit peu différents. Ou dans tout autre bateau, on peut choisir de prendre des tissus plus rigides qui vont permettre qu'il y ait moins de creux. Et que, par exemple, quand il y a la pression du vent qui vient dans la voile, la voile, elle se déforme moins et qu'elle reste plus plate. Ça va dépendre des bateaux, ça dépend des matériaux utilisés, de la jauge. Et on a aussi cette histoire de lattes. Les voiles qui n'ont aucune latte, c'est souvent des voiles qui vont se déformer beaucoup. Et plus il y a de lattes, plus on va avoir un profil qui est stable, donc qui va rester similaire. C'est pour ça que la majorité de nos voiles qu'on a, elles ont des lattes. Et que pour avoir un profil qui ne se déforme pas du tout, on utilise des matériaux rigides. Par exemple, des ailes qu'on a vues sur certains bateaux à la Coupe de l'América. Et qui sont techniquement plus compliquées. Le patara, il se règle de quelle manière au niveau de la chute ? Le patara ? Oui, parce que j'avais vu qu'il s'est marqué. En fait, on va essayer de toujours garder le bateau qui ne gîte pas trop, un certain angle de gîte. Et la première chose qu'on va faire, au lieu de choquer les voiles, le patara, il est assez utile. Parce qu'au lieu de choquer, on va commencer à prendre du patara. Et ça, c'est pour garder, j'essaie de garder toujours le même angle de gîte. Donc, même avant la survente ou en rentrant dans une risée, on va essayer de prendre du patara pour faire que ce que ça va faire, ça va aplatir la voile, ouvrir la chute. Donc, la survente, elle vient. Et au lieu de faire gîter le bateau, on va plutôt le créer, de prendre cette pression en vitesse. Donc, ça se règle plus aux sensations. C'est compliqué de dire exactement comment ça va régler. Et puis, si on prend trop de patara, ce qui va se passer, c'est que la voile, elle va se plier complètement ou elle va être mal réglée. On va créer des dépressions dans la voile qui vont nous faire ne pas avoir la bonne vitesse. Mais il n'y a pas trop de règles exactes. C'est surtout pour contrôler, ne pas avoir trop de pression dans notre bateau. Ça aide à prendre les risées. Et c'est un réglage qui permet vraiment de faire accélérer le bateau. Mais comment ça ouvre les chutes ? Ça va courber en courbant le mât. Comment ça ouvre les chutes ? Ça va légèrement augmenter l'angle d'ouverture de la gambe à l'arrière. Simplement, si tu gardes la même ouverture de bôme et que tu prends du patara, tu as la chute qui va s'ouvrir. Et ça, c'est sur la mâle, je pense sur tous les bateaux. Ça joue pas mal. Mais je te montre ensuite, il y aura des photos. Ça vient. Ok, merci. Maintenant, je veux régler mon mât. J'ai décidé que je voulais régler mon mât. Par exemple, je veux déjà, j'ai monté mon mât sur mon bateau. Je vois mon mât, je vous montre juste quelque chose. Je vois que mon mât, il n'est pas droit. Il est comme sur cette image. Qu'est-ce que je vais commencer à faire ? Je vais déjà, première chose, je veux régler mon mât. Je vais déjà voir que mes barres de flèches, donc les barres de flèches, c'est des barres qui viennent perpendiculairement au mât. Je veux qu'elles soient symétriques ou qu'elles remontent légèrement vers le haut. En fait, les barres de flèches, si on ne sait pas trop comment les mettre, on va déjà les mettre à la verticale et ensuite à l'horizontale. Et ensuite, on vient légèrement les monter d'un ou deux degrés. En général, ça marche assez bien sur la plupart des réglages. Vous voyez ce que je pense à faire une fois que mes barres de flèches sont réglées ? Comment je peux les régler ? Je me mets à l'extérieur, je vérifie avec l'œil que je sois bien à l'horizontale ou un tout petit peu plus haut, qu'elles soient bien symétriques. Ensuite, je viens les fixer. Soit il y a des petites vis pour serrer sur le câble des hauts bancs, soit on met du scotch. En général, on met du scotch aussi pour éviter que le spi s'abîme dedans. Deuxième chose, mon pied de mât. Sur des bateaux, le pied de mât peut se déplacer. Nous, on a l'habitude de naviguer sur des surprises ou des J-70 où le pied de mât est fixe. Mais en gros, plus mon mât va être sur l'avant du bateau, plus je vais avoir un bateau qui est mou. Un bateau mou, ça veut dire un bateau qui ne va pas avoir tendance à loffer, qui va être plutôt tendance à partir, à vouloir abattre. Et un bateau ardent, à l'inverse, c'est un bateau qui va essayer de plutôt se mettre à loffer. Donc, plus mon mât est sur l'avant du bateau, plus mon bateau va avoir tendance à vouloir abattre. Plus mon bateau a un mât qui est sur l'arrière, plus mon bateau va vouloir avoir tendance à loffer, à aller dans le vent. Donc, c'est souvent des bateaux qu'on a besoin de beaucoup co-compenser avec la barre. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux vérifier. Si mon bateau est ardent ou mou, on pourrait se poser la question du positionnement du pied de mât. Ça complique un petit peu la chose. Troisième chose à faire, vérifier sa quête de mât. Donc, la quête de mât, on passe à la prochaine étape. C'est un point assez long et important. Donc, c'est l'angle que je vais donner à mon mât par rapport au bateau. Là, sur le surprise, on voit que le mât, c'est un dessin d'un surprise, on voit que le mât, il est légèrement sur l'arrière de quelques degrés. 3-4 degrés sur l'arrière. Et 2-3 degrés sur l'arrière. Et suivant les bateaux, on va avoir des mâts qui seront plutôt sur l'avant ou plutôt sur l'arrière. Donc, première chose à savoir, c'est qu'on va prendre de la quête. Si je veux prendre de la quête, ça veut dire que je vais… Si j'avance le mât, en fait, la quête, elle se mesure entre… C'est la distance de l'été, c'est la distance entre l'été, le total de l'été. Donc, ça peut se régler sur l'avant. Si je vais enlever de la quête, ça veut dire que je vais avancer mon mât. Si je vais ajouter de la quête, ça veut dire que je vais mettre mon mât plus sur l'arrière. D'accord ? C'est juste des termes, comme ça, on ne se trompe pas. Donc, un bateau qui serait bien équilibré, à la base, si tous les bateaux étaient parfaitement équilibrés, on aurait des mâts qui seraient le plus droit possible, donc le plus à la verticale possible, afin d'avoir la voilure qui soit le plus haut possible et gagnée en vitesse. Généralement, les bateaux ne sont pas tous très bien équilibrés. Donc, à l'époque, on avait des mâts qui partaient plutôt sur l'avant pour équilibrer les bateaux. Maintenant, c'est des mâts qui partent plutôt sur l'arrière. On voit les multicopes qui ont des mâts qui partent plutôt sur l'arrière aussi. Donc, ça, c'est des choses qui évoluent, qui changent suivant les bateaux, suivant les modèles de bateaux, les constructions qui ont été faites. Donc, c'est tout un rapport. La quête, elle va permettre de gérer l'équilibre du bateau. Elle va dépendre de comment le bateau est construit, les points de force, comment ils sont mis, la taille de la voilure, etc. Donc, pour nous, ce qui nous intéresse, sur un surprise, plus je vais mettre ma quête, plus je vais la reculer, plus je vais mettre mon mât sur l'arrière, plus je vais avoir un bateau qui a tendance à être ardent, à vouloir remonter dans le vent. Et inversement, si je mets mon mât sur l'avant, je vais avoir un bateau qui est un peu plus mou. Donc, maintenant, si je veux mesurer ma quête, ce qu'on a généralement, c'est des tableaux de réglage. Donc, pour le surprise, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va prendre une drisse qui est la drisse de phoque, par exemple, qu'on vient amener jusqu'à la ferrure de mât, en bas du mât, puis on va la tirer jusqu'à l'été. Donc, ensuite, ça nous permet de faire une petite marque sur l'été et avec cette petite marque, on va mesurer une distance. En surprise, on va mesurer normalement entre 90 et 95 cm sur le ridoir. Donc, si on fait ça sur toutes les surprises, on va mesurer une distance à peu près comme ça. Et ce qu'on cherche normalement pour nos réglages, selon nos tables de réglage qu'on a établies par rapport à notre bateau, là, sur un surprise, on aime bien avoir 92. Donc, ça, c'est une mesure qu'on vient mesurer sur l'été. Ensuite, en bas de l'été, on a une petite… Soit c'est des trous et on va mettre une petite pine pour régler selon la hauteur. Ou soit on a quelque chose qu'on peut tourner, un ridoir qu'on peut tourner pour régler la distance de l'été, la longueur de l'été. Donc, ça, c'est des choses… Donc, on prend sa drisse, on vient mesurer. Et sur tous les bateaux, ça fonctionne à peu près pareillement. Et ce que je vous ai mis, c'est… Pour le serf, pour tous nos bateaux, on a justement des documents de réglage. Je reviendrai ensuite dessus qui permettent justement d'avoir ces chiffres, ces informations-là, comment on veut régler au moins les bases. Et après, on peut justement travailler là-dessus. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup et qui est très important. Voilà, la suite. Donc, on a réglé sa quête. On a réglé les barres de flèche. On a réglé… Barres de flèche. On a réglé la position du pied de main. On a réglé la quête. Ensuite, je vais vérifier que mon mât, il soit bien dans l'axe, qu'il soit bien droit, qu'il ne penche pas à bas bord ou à tribord du bateau. Donc, comment je peux faire ça ? Je vais prendre une drisse, généralement la plus haute. La drisse de grand vol, ça fonctionne bien. Et je viens vérifier sur les bords du bateau qu'avec un petit poids, je peux mettre un petit poids, une clé, quelque chose pour vérifier que ma drisse, si je la mets sur un point du bateau à bas bord et le même point à tribord, j'ai la même distance. Ça veut dire que ma tête de mâle sera bien centrée. Ensuite, si le bateau, il part un peu à droite, je vais avoir tendance à tirer un petit peu plus les haubans à gauche ou à droite. On reviendra là-dessus après. Ensuite, j'ai vérifié que mon drape, l'axe de mon mât. Ensuite, je vais vérifier la tension de mes haubans. Donc, je vais regarder est-ce que les tensions que j'ai sur mes haubans, elles sont similaires à ce que j'attendais. On va travailler ça après. Et en définition, en fait, plus mon mât, il est rigide. Donc, par exemple, si j'ai un mât en carbone, je vais vouloir des tensions qui sont plus faibles que si j'ai un mât qui est en aluminium. L'aluminium, il va être plus souple que le carbone. Et donc, en tendance, je vais mettre des tensions dans mon gréement qui sont plus faibles avec un bateau et un mât qui sont très rigides que si j'avais un bateau qui était très mou ou tout le gréement, il est un petit peu mou. Là, je vais avoir besoin de beaucoup tendre mes câbles. Donc, les haubans, ils vont maintenir le latéral du mât qui ne partent pas à gauche ni à droite. Les baobans, ils vont, eux, plutôt servir à gérer le cintre du mât. Justement, c'est ce qu'on avait vu avec le patara. Et ça va permettre aussi de varier un petit peu la tension de l'été, mais ça va surtout nous permettre de mesurer le cintre du mât. Ensuite, j'ai vérifié mes haubans, mes baobans. Je vais regarder dans mon mât, voir s'il est bien droit. Donc, je vais voir que mon mât, voir s'il peut être dans cette position-là. Est-ce qu'il est bien droit ou non ? On reviendra là-dessus après. OK ? Donc, j'ai fait maquette, vérifier que mon mât, il ne part pas à gauche, à droite, mes baobans, mes baobans, vérifier que le mât, il soit bien droit. Je vous montrerai comment on peut vérifier tout à l'heure. Et voilà, ça, c'est pour les grandes lignes. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin comme outil pour vérifier mon mât ? Il faut les 1 m pour mesurer la quêtre. Donc, ça peut être soit 1 m double m, soit 1 m plus long comme une chevillère, comme on a là. Des clés qui vont me permettre de régler les haubans ou les ridoirs. Donc, c'est souvent des clés de 10, de 13 ou de 17 ou de 19 sur des bateaux plus gros. Un tensiomètre que vous avez certainement déjà tous vu. Donc, il y en a différents selon les tailles des câbles et des bateaux. Avec aussi différentes informations. On a ceux qui mesurent les kilos qu'on va mettre dans la tension du câble ou simplement qui vont nous donner un chiffre de tension qui correspond à des kilos newton. Exactement, je ne suis pas sûr à quoi ça correspond. Ensuite, on a le os. Il faut toujours un rouleau de scotch avec soi, soit pour faire des petites marques, soit pour pouvoir sécuriser les haubans ou une fois qu'on a fini un réglage, les attachés. Grèce de mât et VD40, ça permet aussi, une fois que les ridoirs sont un peu abîmés ou un petit peu rouillés, ça permet de gagner du temps justement à ne pas avoir trop à forcer pour tourner les… Vu qu'il y a souvent des tensions qui sont assez fortes dans ces choses-là, c'est toujours important d'avoir ça. Dans toutes nos pièces à outils, on a ça. Donc, ça permet de gagner du temps. Voilà. Donc, maintenant, on va plus regarder comment on peut régler exactement selon des images. Donc là, on a un Mac qui est droit à gauche, un Mac qui n'est pas droit juste sur la droite et vous voyez un petit peu les différences. Après, on a sur les bateaux justement ces influences des Mac qui sont un petit peu moins bien réglées. Ça va modifier la forme de voilure. Ici, je vais vous demander à tous une petite réflexion dans votre tête. Qu'est-ce qu'on ferait si ce Mac, il était… Si on arrive, on regarde le Mac. Donc, je me suis mis… J'ai mis mon œil dans le coulisseau du grand vol et je vois que le Mac, il part légèrement sur la droite. Qu'est-ce que j'aurais tendance à faire ? Et on va demander à Guillaume Roll de nous répondre s'il est avec nous. Bon, il n'est pas là. Alors, Mathieu Calde. Les bas au banc. Ça rentre à ça. Prends les bas au banc à droite. Bas au banc, tribord. Et peut-être prendre les hauts bancs à bord. Parfait. Je suis assez d'accord. Donc, moi, j'ai noté derrière. Donc, là, on voit… Je pense que… Première chose à faire, on voit que le haut banc tribord, il est très détendu. Donc, on peut déjà commencer par retendre un peu les hauts bancs réaxés. Le mât. Donc, là, j'ai mis « retendre le haut bancs à bord » parce que le haut banc tribord, il est tout détendu. Comme ça, on remet le mât dans l'axe. Ensuite, deuxième chose que je vais faire, c'est vérifier qu'il n'y ait pas de « S ». Et puis, si tout d'un coup, j'avais une petite courbure dans le mât encore, je pourrais regarder pour régler les bas au banc. Là, ça devrait aller. Et puis ensuite, avec ma drisse, justement, j'ai remis mon mât dans l'axe, mais je ne peux pas être sûr avec l'œil. On ne peut pas être sûr à 100 % qu'il ne penche pas un petit peu à gauche ou à droite. Donc, je viens avec ma drisse regarder que mon mât, je l'ai bien remis dans l'axe. Et une fois que j'ai mon maquet dans l'axe avec un maquet plutôt droit, je peux vérifier mes tensions mais mes tensions avec mon tensiomètre et selon le tableau de réglage, adapter un petit peu. Donc, ça, c'est dans les grandes lignes. Mais on voit qu'il faut tout prendre un petit peu de temps et qu'il ne faut pas hésiter à être assez précis là-dessus et vérifier. Une fois, si on n'est pas sûr, il faut mieux vérifier, on gagne vraiment du temps. Prochaine image. Donc voilà, on a remis notre mât droit. Ce n'est pas le même mât, mais on fait comme si. Et je peux vérifier justement avec une drisse ou avec mon œil dans le boulet que mon mât, il est bien droit. Prochaine chose. Là, mon mât, il a une certaine courbure et j'ai peu de vent qui est prévu pour ma navigation et j'aimerais avoir une voile creuse. Donc, j'aimerais avoir un mât qui est droit. Pour avoir une voile creuse, je préfère avoir un mât droit, bien vertical. Comme ça, j'ai un bateau plus puissant pour cette sortie où il y aura peu de vent. Qu'est-ce que je dois faire ? Il faut lâcher un peu de patara. Oui, OK. On dit que ce n'est pas de patara, mais c'est vrai qu'il ne faut pas de patara s'il y a du vent. S'il n'y a pas de vent, il ne faut pas qu'on prenne de patara. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon mât, il se redresse ? Mon mât, il est courbé comme ça. J'avais une navigation, il y avait de l'air où il n'a jamais été très bien réglé. Là, je veux le remettre plus droit. Qu'est-ce que je peux faire ? Là, il faudrait lâcher un petit peu de tension et prendre des bas au banc pour ramener le centre du mât vers l'arrière du bateau. Bon, c'est très juste. Ce qu'il dit Sacha, c'est qu'on peut faire. C'est ce que j'ai noté. Mon mât, il est trop courbé. Avec un mât trop courbé, on a une grand vol qui va aplatir. Je répète un peu les choses, mais ça permet vraiment de les retenir. Selon les tensions que j'ai, la première chose qu'il avait dit Sacha, c'était de relâcher les haubans. C'est d'enlever de la tension. C'est vrai qu'on a un mât qui était assez courbé. Si j'enlève des haubans, je vais avoir tendance à avoir un mât qui va se redresser un petit peu. En plus, il n'y a pas beaucoup de vente prévue. Ça va dans le bon sens parce qu'il n'y a pas beaucoup de vente prévue. Il faut toujours aussi prendre un petit peu les mesures de ce qui va se passer ensuite. Quelle est la météo ? Qu'est-ce que j'attends des vagues ? Pas de vagues, etc. Deuxième chose, je peux retendre mes haubans. Si on prend des haubans, ça va permettre de redresser le mât. Comme il a dit Sacha, c'est de faire un petit peu les deux. Je pense que c'est bien en général lâcher un petit peu de tension dans le gré, mais il y aura peu de vent. Retendre les haubans, ça va enlever du centre du mât. Et ça va permettre de retrouver un mât droit. En surprise, on veut souvent un mât droit avec un bateau qui est assez puissant. On a souvent les haubans qui sont très pris. Ensuite, si mon mât, une fois que j'ai vérifié et que j'ai changé un petit peu ses trucs, il est symétrique et dans l'axe, je l'ai réglé. Et pour avoir mes tensions, ensuite, par exemple, s'il était dans l'axe, si je veux reprendre un tout petit peu de tension, je vais prendre un tour de haubans à gauche, un tour de haubans à bas bord, un tour de haubans à tribord. Pareil pour les haubans. Je vais prendre un tour à bas bord, un tour à tribord, tester comme ça, jusqu'à arriver à mes réglages. Je vérifie mes tensions. Ensuite, il faut vraiment verrouiller. Une fois que mes tensions sont OK, je répète un petit peu, mais il faut vraiment verrouiller ses réglages. Soit on a des systèmes de fixation, des rideaux, soit il ne faut pas hésiter à mettre du scotch pour être sûr que ça ne bouge pas pendant les navigations. Surtout dans du vent où ça ne va pas mal bouger. Voilà. Autre chose qui ressemble un petit peu à avant. Là, j'ai mon mât. La tête de mât, elle part un petit peu sur la droite. Qu'est-ce que je peux faire ? On va demander à… qui ne sait qu'il n'y a pas parlé encore. Bon, Guillaume, il nous a lâchés. Joshua et nous. On va lâcher le haut-bomb-tribord. Prendre le haut-bomb-à-bord. Oui. Donc, ça, c'est assez simple. Je pense que… Je laisse juste des exemples simples. Donc, commencez par entendre le haut-bomb-à-bord, mais ça va dépendre justement comment ils étaient. Voilà. Exact. Vérifiez qu'il n'y ait pas de S. On reviendra sur les S tout à l'heure. Et puis, ensuite, on va justement vérifier que cette tête de mâle soit bien dans l'axe. Je pense que c'est vraiment important de faire cet effort de chaque fois. Prendre le temps de bien régler. Oui. Voilà. Ça va être vraiment de ne pas se retrouver avec des bateaux qui sont… Avec des gréments qui sont assez déséquilibrés. On vérifie les tensions. Et voilà. Par rapport à notre tableau de réglage. Donc, on est juste… Ensuite. Là, je vous montre un peu à quoi ça ressemble un S dans un mât. Je fais comme j'ai pu avec mon PowerPoint. Mais en gros, on va souvent avoir une courbure qui va se créer dans le mât. En fait, on a l'impression que mon mât, il est droit. Mais au centre, il a légèrement un petit S qui se forme. Et donc, ça, comment je peux l'arranger ? Et nous. qu'il y en a ? Qu'il y en a ? Je prendrais d'abord les bas au banc. Les deux bas au banc en fonte à fond. Peut-être ? Enfin, ouais, je prendrais les deux bas au banc à fond. Ça redresserait… Ça stabiliserait le mât. Et puis après, on verra un peu mieux où se dirige exactement le S. Et là, ce serait plutôt du bas au banc à gauche. Ouais. Moi, je pense qu'il faut reprendre le… Si on est d'accord, si on tirerait un petit peu le bas au banc bas bord, en fait, ça va déjà faire que ce creux qui va être légèrement tiré vers la gauche. Et le deuxième, en fait, est des bas au banc. Si je prenais le bas au banc bas bord, c'est que la tête de mâle va partir à l'inverse. Si je tire le bas au banc bas bord, ma tête de mâle va partir à tribord. Donc, je pense simplement en tirant juste le bas au banc bas bord, ça va me redresser le bas du mât. Et le haut du mât qu'on voit qui penche un petit peu sur bas bord, il va partir plus sur tribord et se remettre dans l'axe. Certainement. Donc là, potentiellement, la seule chose à faire, c'est de retendre du haut au banc bas bord ou de relâcher du bas au banc tribord. Et ça nous remettrait notre bateau dans l'axe. Donc là, plutôt jouer, si on a des S, plutôt jouer avec ces bas au banc. Il y a un S dans le mât, il faut régler. Donc, les S, c'est assez régulier. Souvent, c'est des choses qu'on retrouve souvent. Et voilà, c'est ce que je vous ai dit. Et puis vraiment, si je tends le bas au banc à bas bord, ma tête de mâle va partir à l'inverse sur le tribord. Et puis, si je tends le bas au banc tribord, la tête de mâle va partir à l'inverse sur le bas bord. Donc ça, c'est aussi des choses à penser qui permettent des fois de mieux jouer sur ces tensions. Donc, ça prend du temps et je pense que c'est quelque chose qu'il faut assez entraîner. Je vais revérifier mes tensions. Je vais vérifier que mon bas, il soit dans l'axe. Et puis, en fait, vu que j'ai pris cette fois des bas au banc, il faut bien penser que vu que j'ai pris des bas au banc, j'ai décidé de tirer le bas au banc bâbord. J'ai réaplatis, ça veut dire que ma courbure de mâle a aussi changé vu que j'ai touché les bas au banc ou les hauts bancs. Donc, il faut aussi que je vérifie que ma courbure de mâle soit toujours la bonne. Si je voulais un mât qui était un petit peu plus courbée, il faut que je vérifie est-ce que je veux relâcher un petit peu des bas au banc des deux côtés ou pas. Donc, voilà, pas mal de questions à se poser à chaque fois. Régler un mât, ça prend toujours pas mal de temps. Je vous ai mis quelques petites photos de bateaux là pour voir. char à glace, j'en faisais la semaine dernière donc ça m'avait fait penser à ça. On voit le premier bateau. Donc, le char à glace, c'est souvent un bateau qui se fait avec beaucoup de vent, avec beaucoup de vent apparent. Donc, c'est des bateaux qui vont très vite donc il y a pas mal de vent dans la voilure et on voit en fait ces mâts qui sont très très courbés ce qui va permettre en fait, on veut chercher vraiment de cintrer le mâle maximum. Donc, on voit que le premier bateau là sur l'image, c'est celui qui a le mâle le plus cintré et ça vient en fait, c'est certainement le bateau le plus rapide parce qu'il a le plan de voilure qui est le plus plat. Dessous, on voit aussi des bateaux qu'on a l'impression qui vont vite avec des mâts très courbés, une voile qui est très plate et c'est vraiment ce qu'on voyait aussi la semaine dernière quand on faisait du char à glace au lac des Rousses, c'était vraiment ceux qui sont dans les voilà, le gars qui est 10e mondial, il a son mec et complètement on a l'impression qu'il va casser mais c'est comme ça que le bateau peut avancer vite avec une voile très plate et des chutes qui ouvrent beaucoup. Donc, il laisse vraiment le flux d'air passer, peu puissant mais qui va permettre qu'au bateau d'accélérer et de ne pas prendre le risque d'éraper ou de chavirer. Ensuite, sur des photos, pour les réglages de mâts, plus le bateau il va vite peu importe les bateaux c'est toujours important mais plus il va vite on va rentrer dans d'autres choses un foileur on va devoir se poser la question du réglage de mâts de quand il foile ou quand il ne foile pas donc trouver des entre-deux et puis on peut voir aussi là sur la première photo de Team New Zealand où ils ont un mât qui a quand même une certaine courbure et on a l'impression sur la deuxième photo il est plus droit donc selon les conditions ils vont aussi adapter le réglage de mâts donc voilà c'est des choses vraiment ça va se retrouver partout peu importe la vitesse du bateau peu importe le bateau c'est pour vous montrer ça peu importe qu'il y ait des barres de flèche pas de barres de flèche on va trouver des techniques pour que ce mât il soit réglé que la quête elle soit juste que l'équilibre du bateau il soit le bon donc c'est des choses qui se posent vraiment en question et je pense que c'est planche à l'équilibre du bateau planche à voile pareil juste pour un petit moyen même aux techniques on voit les planches à voile là quand ils sont sur la première photo on voit la personne qui est debout qui est plutôt avec une voile un maquée sur l'avant donc là ils essayent plutôt de faire du vent arrière il y a peu de vent donc ils essayent d'avoir le gréement qui est plutôt sur l'avant qui va permettre à la planche à voile d'abattre inversement en planche à voile si on essaye de faire du près on va amener la voile plutôt vers l'arrière donc déplacer le point de tir vers l'arrière pour que la planche à voile ait plutôt tendance à l'offer donc c'est des petits rappels c'est vraiment si je veux que mon bateau ait tendance à plus l'offer je veux amener mon point de voile vers l'arrière du bateau inversement si je veux avoir un bateau qui a plutôt tendance à être un peu moins l'offer je vais essayer d'amener ce plan de voile plutôt vers l'avant soit en déplaçant le pied de masse soit en amenant la quête plus vers l'avant tableau de réglage j'ai juste mis des tableaux de réglage comme moi j'utilise pour le serre là la plupart c'est moi qui ai fait en grande partie vu que c'est moi qui gère ça sur nos bateaux pour l'instant j'espère que quelqu'un pourra rapidement me remplacer ou apprendre à bien le faire donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on travaille cette année bien donc par exemple j'ai mis pour la première chose mais la base qu'on a la base c'est le réglage qu'on a pour 8-10 noeuds en J70 on utilise la référence c'est 8 à 10 noeuds donc moi mes bases que j'ai en haut banc mes bas au banc c'est 9 et mes au banc à l'extérieur c'est 17 les tensions que j'ai mesurées mon tuning guide donc ça c'est le tuning guide c'est ce que les voileries elles donnent elles préveraient 16 et 10 avec 9 et 17 je ne suis pas trop loin donc on garde quelque chose comme ça ensuite j'ai mesuré mes distances dans mes rideoires je vous montre juste là j'ai mesuré une distance dans les rideoires entre les deux entre les deux entre les deux câbles j'ai mesuré mes distances et en les serrant ou en les desserrant je vais modifier cette distance donc là avec mon pied à coulisse j'ai mesuré des distances en millimètres que je viens et comme ça mes réglages je les ai je les ai en mémoire au championnat du monde en Angleterre on avait gagné une manche qu'est-ce que j'ai fait à la fin de la manche on rentrait au port une fois qu'on était au port j'ai mesuré les tensions qu'on avait ainsi que les distances qu'on avait entre les bas au banc et voilà c'est toutes des choses qui donnent des informations et qui sont importantes de garder pour savoir aussi être en confiance si on sait qu'on a fait des belles courses et tout c'est important de garder nos réglages donc tout ça c'est sur les documents utiles du SER on les trouve sur le site c'est un drive qu'on remplit au fur et à mesure là pareil j'avais fait pour le travail en 69F et puis j'avais noté quelque chose d'intéressant donc souvent pour les hauts bancs on utilise le mot V1 donc verticale 1 vu que c'est des câbles qui sont à la verticale du bateau en général pour les bas au banc on utilise les D1 en général c'est aussi des appellations donc diagonale 1 parce que c'est des câbles qui sont en diagonale du bateau et les diagonales c'est encore sous les bas au bancs c'était d'autres câbles et là on peut appeler D1, D2 suivant les bateaux mais juste V1 en général c'est les verticales pour les hauts bancs D1, D2 c'est plutôt les bas au bancs et puis ce que j'avais mis ensuite en bas qui est intéressant aussi plus le mât est droit plus le bateau sera puissant voile creuse inversement donc voilà ça c'est juste un rappel parce que je l'avais mis pour voilà il y a des gens qui n'avaient que très bien sur le bateau mais au niveau des réglages potentiellement c'est toujours bien d'avoir des rappels qu'il faut bien vérifier les lattes voilà les lattes si on prend beaucoup de lattes on va avoir une voile plus creuse si on lâche un peu ces lattes on aura une voile plus plate et j'avais noté il vaut mieux un bateau trop puissant car là on partait en fait au reaching et au portant donc il valait mieux qu'on ait un bateau qui soit très puissant pour ces bords qui sont plutôt ouverts donc avec voilà ces creuses pour avoir assez de puissance et gagner donc ça va aussi changer notre réglage de main il va aussi dépendre de ce qu'on va faire un départ au pré ou plutôt au vent arrière vu que les premiers bords sont les plus importants donc voilà ça c'est des petits points ça va encore un peu plus loin mais qu'il faut aussi se poser et puis en surprise voilà j'ai aussi ce qu'on peut voir c'est les commentaires que j'ai mis à côté dire est-ce que ça nous plaît et puis mettre des petits commentaires je pense que c'est toujours toujours bien par exemple j'avais noté que les baobans si on veut prendre du patara c'était bien là c'était par exemple à Roll il y avait beaucoup de vent j'avais noté que c'était bien d'avoir beaucoup de baobans parce qu'on avait le patara qui était tiré tout le temps donc c'est vrai que quand on a le patara qui est tiré on aime bien avoir pas mal de baobans voilà c'est des petites remarques mais c'est toujours utile pour justement se souvenir de pourquoi on règle qu'est-ce qu'on peut faire mieux etc voilà dans les grandes lignes c'est ça j'espère n'avoir rien oublié parce que j'ai dit beaucoup de choses mais vous avez des questions juste une question à la somme oui il y a des surprises où on mettait une pièce de monnaie sous le mât et je voulais savoir à quoi ça servait ça en fait ça sert on la met chez nous aussi on met ça sert en fait à avoir moins besoin de prendre de baobans parce que le problème du pont du surprise c'est qu'on a tendance à vouloir prendre beaucoup de baobans en surprise souvent on en prend pas mal quand même et le problème du pont du surprise c'est que le pont il va se lever un petit peu et le mât il a tendance à se il se tasse un petit peu l'aluminium en fait c'est ce que j'ai noté dans une de mes slides mais je ne l'ai pas dit donc les bateaux avec des mâts en alu ça bouge quand même pas mal donc il faut se méfier un petit peu de régler régulièrement et en fait la pièce de monnaie elle sert à prendre à redresser le mât sans avoir besoin de prendre trop de baobans c'est à ça que ça sert ok donc la pièce elle sert vraiment à redresser le mât sans avoir besoin justement trop de temps de ses baobans parce que souvent on a un mât qui est trop courbé en surprise de là par le fait que l'aluminium il se pique un peu et en fait si on met la pièce ça évite qu'on ait besoin de prendre trop de tension de baobans mais qu'on a envie d'en prendre nous sur les bateaux du serre on a un problème c'est qu'on est toujours au maximum de baobans parce qu'il y a tout cas rendu mais il faut qu'on change les câbles bien ça me fait penser à ça Sacha tu notes voilà s'il y a autre chose j'ai une petite question aussi ça m'est arrivé plusieurs fois en réglant un mât que tout d'un coup visuellement on est sûr que le mât il est droit il ne fait pas de S on a même la tête de mât qui est bien centrée parce qu'on a vérifié avec une brise comme tu as expliqué en fait en prenant les tensions à la fin du réglage on se rend compte que la tension alors ça ne s'est jamais très différent mais elle est légèrement différente entre le haut-ventribord et le haut-vent bas-bord c'est étonnant toujours ce truc après c'est toujours étonnant parce qu'en général vu que c'est un peu un triangle si tu enlèves les bas-au-vent il est censé être tendu autant à gauche qu'à droite ouais ouais bien sûr mais du coup dans ces cas-là tu te demandes toujours est-ce que je refais une itération et du coup j'essaye de rééquilibrer les bas-au-vent en termes de tension mais du coup après je ne suis peut-être plus tout à fait juste avec mon réglage on oublie ces barres de flèches on oublie ouais mais c'est vrai c'est toujours à trouver le juste au milieu c'est vraiment il y a des fois les tensions on va devoir se dire là j'accepte d'avoir d'autres tensions de différence entre la gauche et la droite parce que mon mat il est droit et qu'après il faut mesurer les bas-au-vent c'est vrai que la barre de flèche ça peut avoir un impact mais tu le dis suivant si il y a une vidéo qui est plus haute tu as le mat qui est droit mais tu n'as pas la même tension c'est clair mais en général c'est ce que m'avaient dit les frances parce qu'on se faisait chier à regarder la tension des hauts-bans à gauche ou à droite et c'est vrai qu'en général tu as quand même la même tension ouais c'est sûr sinon il y a peu de ouais mais c'est vrai qu'avec les hauts-bans les bas-au-bans ça peut varier un peu et puis là on a toujours des bateaux simples mais quand on commence à avoir 4 barres de flèche et tout ça complique tout on n'a pas le temps j'ai déjà largement dépassé mon temps de l'expliquer mais voilà mais c'est vrai que c'est toujours des bonnes choses est-ce qu'il y a encore des questions ? n'hésitez pas c'est le moment ou jamais et puis voilà après moi je vous conseille tous c'est quelque chose qui est très important surtout ceux qui veulent faire de la voile un peu plus poussée c'est vraiment des questions à se poser parce que ça permet vraiment de faire que le bateau on va gagner quelques dixièmes de nœuds à chaque fois et c'est ce qui permet de gagner des courses et c'est quelque chose qu'il faut vraiment se forcer à faire à essayer de se questionner là-dessus on va faire des erreurs et je pense c'est en se disant il y a pas mal de fois justement c'est noté peut-être dans les debriefings du cercle les liens ils sont sur le slide c'est justement avec ces erreurs qu'on va noter et qu'on va pas répéter justement en se disant ah bah là on a testé quelque chose ça fonctionne pas très bien sur l'eau si on a le droit de régler je peux régler directement sur l'eau on peut vite rattraper les choses et ça permet vraiment de faire des grosses différences le bateau il est beaucoup plus facile souvent une fois que c'est bien réglé et qu'on est reparti dans des choses en général ça peut vraiment changer une régate il y a beaucoup de fois en fait où on se dit ah j'ai de la peine j'avance pas et puis en fait c'est juste que le bateau il est pas rapide et donc peu importe on met le meilleur équipage avec un bateau qui avance pas il gagnera pas de régate et je pense que le réglage demain c'est vraiment un point important à travailler en tout cas pour tous les gars du groupe 1 et groupe 2 vraiment à se poser des questions là dessus voilà je vous remercie pour votre j'espère que c'était clair il y a eu beaucoup de choses et je vous remercie de votre participation merci merci à toi et on se retrouve demain pour la gym merci à vous merci au revoir à demain à demain salut salut salut